Ne pas se lever est synonyme de trahison. Ne pas se lever est synonyme de complicité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés avec le peuple sénégalais pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'incurie de l'État face au président Ousmane Sonko et à son parti Pastef les Patriotes. Nous nous sommes levés pour dire non contre l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle notre présence à Zéguin Chor est marquée par une volonté fortement exprimée par les leaders que nous sommes de prouver à la nation, de prouver à notre continent et au monde entier que face à cette persécution sans nom, le président Ousmane Sonko ne sera, n'est pas, ne sera et ne sera jamais seul. Il ne peut pas être seul, d'autant plus que son combat est un combat pour les libertés. Son combat est un combat pour la démocratie. Son combat est un combat pour l'État de droit et la République. Alors comment pourrait-il être seul face à ces perspectives et aux énormes d'espoirs que le peuple sénégalais place en sa personne ? Puisque bien évidemment, le combat d'Ousmane Sonko n'est pas le combat d'Ousmane Sonko. C'est le combat pour un autre Sénégal. C'est le combat pour des ruptures fondamentales pour changer les perspectives de développement économique et social de notre pays. C'est le combat des jeunes. C'est le combat des femmes. En somme, c'est le combat pour un autre Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada